Malgré sa proximité avec la capitale économique Abidjan et seulement à quelques kilomètres de l'autoroute du Nord, le département de Sikensi a pris du rétat dans son développement. L'eau courante se fera et un seul lycée municipal pour accueillir les élèves au secondaire. Informés de la visite ce samedi du président de l'Assemblée nationale dans leur localité, les populations de Sikensi, de la sous-préfecture de Gaumont et des dix villages qui composent le département se sont mobilisés comme un seul homme. Car, leurs cadres le diront, Guillaume Akibafori-Soro sera leur porte-parole auprès du président de la République en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le seul lycée municipal qui existe est surpéplé. Aussi souhaiterions-nous l'achèvement du collège de Gaumont et la construction d'un second lycée à Sikensi. Au plan des infrastructures routières, la voie de catégorie A menant de Sikensi à Dabou est pleine de nids de poules qui obligent les voyageurs téméraires qui l'empruntent à ralentir dangereusement, devenant ainsi des victimes en plein jour des coupeurs de route. Le président de l'Assemblée nationale l'a promis rendre compte au président de la République de toutes ses doléances. Guillaume Akibafori-Soro invite toutefois le peuple Abidji à l'union et à la cohésion, condition pour tout développement. Le maire a dit qu'il n'y a rien à Sikensi. Mais s'il n'y a rien à Sikensi, il y a une cause. Commencez par vous unir. Vous avez fait depuis je ne sais pas combien d'années la politique politicienne. Oui, moi je suis Babou, moi je suis Bédié, je suis Alassane, ça vous apporte quoi ? C'est justement pour planifier et accélérer le développement de Sikensi et de toute la Côte d'Ivoire que le gouvernement a entrepris le recensement général de la population et de l'habitat. Alors, à ceux qui veulent boycotter le RGPH, Guillaume Akibafori-Soro explique que c'est le développement de leur localité qu'ils boycottent ainsi. Après ces échanges, le peuple Abidi a réitéré son engagement à contribuer à la reconstruction du pays. Pour le manifester, les chefs coutumiers ont intronisé le président de l'Assemblée nationale, fils de Sikensi et membre du collectif des chefs traditionnels du département.